Bonjour, bilinguisme et quasi-esclavage moderne dans le dernier livre de Roselyne Bachelot, Corentine, un récit chez Plon consacré à sa grand-mère, Bretonne, de ses premiers vagissements en 1890 à son dernier souffle, le jour de 1969 où l'homme a fait le premier pas sur la lune. Corentine, alias Cora, est née Cosette et a vécu en femme pote au mi-temps. Sa famille, dans la misère, la vend à 7 ans comme domestique un maquignon des environs. A 12 ans, elle est bonne, à Paris, chez une ténardière. A 15 ans, elle sert M. le Vicomte, adepte du droit de cuissage. Mais elle résiste à tout, comme elle résistera beaucoup plus tard à l'occupant nazi. Résultat, Corentine a transmis à sa petite-fille Roselyne le goût de la vie. Dans le goût de l'enfance d'Anne Bonneau, il est aussi question d'une aïeule et de sa soupe aux pieds de zébus, dont l'artiste maorème Toro Chamou a gardé un souvenir ému. Le livre Corentine contient de nombreux passages en breton et c'est justement aux langues régionales que s'intéresse Jean-Marie Chazot dans son Speak French. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour Roselyne Bachelot. Bonjour. Le secrétariat d'État à la francophonie a été créé en 1986 dans le gouvernement de votre ami Jacques Chirac, avec comme première titulaire du poste Lucette Michaud-Chevry. Le poste n'existe plus aujourd'hui parce qu'il n'a jamais trouvé de contour clair sur le plan politique ? Oui, je pense que la francophonie, elle doit être portée par l'ensemble du gouvernement. C'est ces postes qu'on crée quelquefois pour faire plaisir à l'une ou à l'autre. Mais la défense de la langue française, elle s'exprime dans chaque parole ministérielle certainement. Si on vous avait donné à vous la francophonie, vous qui avez exercé de nombreuses fonctions ministérielles, vous en auriez fait quoi ? Si on m'avait donné la francophonie, j'aurais essayé d'exister. Parce que la difficulté de ces ministères sans administration et sans crédit, il faut absolument que ce soit raccroché à un ministère puissant et que ce dossier soit porté par le ministre qui compte dans les arbitrages ministériels. Donc ce que j'aurais essayé, tenté de faire, c'est de jouer à l'influence. J'avais la chance d'être une politique reconnue. Quelquefois, on le donne, ce ministère, à des gens qui ne sont pas dans la sphère politique directement. Et de jouer de l'influence et de jouer certainement la carte des parlementaires. Dernier mot de votre expérience politique, l'outre-mer, est-ce que c'est un ministère qui compte ? Alors, l'outre-mer est un ministère qui compte, bien évidemment. En tout cas, j'ai voulu, quand j'étais en particulier dans mon dernier poste ministre de la Santé, puis ministre des Affaires Sociales et ministre de l'Écologie, comment donc, être particulièrement attentive à l'outre-mer. Et vous savez qu'un de mes plus beaux souvenirs, c'est d'être allé débattre de la charte de l'environnement, et je me suis retrouvée en pleine forêt amazonienne avec un chef coutumier en Guyane. Et c'était extraordinaire, il y avait le drapeau français qui était au-dessus de nous, ce chef en habit coutumier. À moi, il avait redonné le châle des palabres avec une tiare en perle. Il y avait un traducteur pour traduire les propos du grand Mans. Et nous avons parlé du principe de précaution. Et ce chef coutumier m'a expliqué pourquoi, pour sauvegarder la rivière, les rivières et la forêt amazonienne, il fallait le principe de précaution. C'est un de mes plus grands souvenirs. On était à une encablure de la plage d'Ayalawalimapo, là où les tortulutes viennent pondre. En second prénom, vous avez Cora, qui est le diminutif de Corentine. Roselyne Bachelot, vous faites usage du breton dans votre livre Corentine. Est-ce qu'elle vous a légué cette langue, votre grand-mère ? Elle m'a légué certains éléments de cette langue, puisque ma grand-mère ne parlait que breton dans sa vie courante. Elle comprenait le français, elle me parlait en français bien entendu. Mais je sentais toujours qu'elle traduisait cette langue. C'était français seconde langue pour elle. Voilà, c'était français seconde langue. Cette langue lui apparaissait comme le symbole de l'émancipation sociale. Mais là où elle habitait, dans les bistrots, à l'épicerie, chez le pharmacien, avec ses copines, elle ne parlait que breton. Je serais surpris que vous vous demandiez encore qui vous parle, qui est Roselyne Bachelot. Mais comme c'est la question rituelle que nous nous posons à ce moment de l'émission, nous nous tournons vers Corinne Alexia pour sa réponse non moins ritualisée dans son portrait coupé décalé. Qui ne connaît pas Roselyne Bachelot ? Ah bon ? Vous ne la connaissez pas ? Vous ne connaissez pas Roselyne ? Vous ne connaissez pas Cora, petite fille de Corentine ? Papa dentiste, maman dentiste, se faisait-il petite souris quand elle perdait ses dans la nuit ? Devenue major en pharmacie, puis ministre des sports, de la santé ou de l'écologie, elle reste une éternelle gamine, une drôle de coquine, à jour de tous ses vaccins. Mais oui, au fond, qui connaît Roselyne Bachelot ? En politique, sardine parmi les cachalots, comment a-t-elle pu surnager dans le marigot ? Elle s'est reconvertie en reine du micro et en star des studios. Mais qui connaît la vraie Roselyne Bachelot ? Sa grand-mère Corentine a connu sa période enfantine. Mais que reconnaîtrait-elle aujourd'hui de la grande Roselyne ? À cette question, vous imaginez que votre grand-mère Corentine, en vous voyant siéger au Conseil des ministres à l'Elysée, aurait fait cette remarque des dons, ma petite ? Tu as su où mettre tes pieds sales ? Autrement dit, elle n'en serait pas revenue. Oui, et finalement, ma grand-mère a suivi une progression sociale de petite paysanne exploitée. Elle est devenue servante, domestique, dans une maison aristocratique, ouvrière. Mais elle n'a jamais franchi la dernière marche de la progression sociale. Ces dernières marches, c'est ma mère qui l'a franchie en étant docteure en chirurgie dentaire. Je ne sais pas ce qu'elle aurait pensé en me voyant au Conseil des ministres, mais je pense qu'elle l'aurait pris avec philosophie, humour, et en se disant que décidément tout était possible. Et vous, Roselyne Bachelot, quelle partie de votre vie avez-vous préféré jusque-là ? L'enfance avec Corentine, la pharmacie, la politique, l'animation, aujourd'hui télé, radio ? Je ne me suis jamais posé cette question. Ma jeune sœur, Françoise, dit de moi que je suis dans la vie comme si je me servais dans une coupe de fruits et que l'important était que le sucre du fruit coule le long de ma bouche. Donc chaque moment de la vie, chaque moment que cette vie m'a offert, j'en savoure le sucre, le jus, la substance, et je ne me pose la question ni du passé ni de l'avenir. Votre grand-mère est morte quand vous aviez 22 ans. De voir que votre mère était dentiste, comme vous le disiez, vous, future pharmacienne, est-ce que ça lui donnait à Corentine le sentiment du devoir accompli ? Ma grand-mère était évidemment une femme de devoir. Elle n'imaginait pas que la vie puisse être un amusement. Un amusement bête, si je puis dire. Parce que c'était aussi quelqu'un qui avait le goût de la fête. Nous organisions dans le jardin des pièces de théâtre avec ma sœur. Elle rameutait les copines pour venir nous applaudir. Elle nous autorisait à découper des costumes de scène dans les tissus puisqu'elle avait un magasin de vêtements où on fabriquait les vêtements avec un atelier. Un petit atelier, rien d'une usine. Et c'était fantastique. La vie était une fête. Le matin, elle arrivait dans notre chambre. Les filles, on va à la mer. On sautait dans le bus avec du pâté, naf et de la limonade. Et on allait passer la journée sur la plage. Elle n'avait aucun souci. Elle n'était pas enfermée dans des convenances stupides. Née dans la misère, parvenue à s'en extraire. Votre grand-mère, Corentine, elle vous parlait facilement de sa propre vie. Elle nous en parlait beaucoup. Mais jamais sur le mode de la plainte. Je me souviens de cette phrase où elle nous disait C'est curieux. J'ai été domestique. Je n'avais que le coup du poulet. Et maintenant, je suis patronne. Et j'ai toujours le coup du poulet parce que les bons morceaux, elle les donnait aux autres. Mais elle ne le disait pas du tout sur le mode d'une plainte. Rien de misérabiliste. Rien de misérabiliste. Dans l'extrait de votre livre, Corentine, que va nous lire Thierry Bellemont ? Nous sommes à Paris, chez le vicomte et la vicomtesse de la Rousselet où votre grand-mère occupe son dernier emploi de domestique de 15 à 22 ans. Corentine, une fois ses marques trouvées, avait compris le fonctionnement de la maisonnée, évalué les rapports de force qui régissaient le personnel et s'était constitué une panoplie de survie. La difficulté majeure restait d'échapper à la prédation sexuelle qui sévissait de manière endémique à l'hôtel de Vendre, comme dans la majorité des maisons bourgeoises ou aristocratiques de ce début du XXe siècle. La vertu affichée des maîtresses de maison couvrait l'état de quasi-prostitution du prolétariat domestique. Les agressions et les viols étaient le fait de maîtres, mais aussi de leurs hôtes et très souvent des autres membres du personnel. Rue du Bac, le maître d'hôtel semblait heureusement préférer les hommes, mais le cocher ne comptait plus le nombre de bonnes qu'il avait mises enceintes et qui s'étaient vues renvoyées sur le champ. Elle était bien là, l'injustice cardinale. La servante, qui ne pouvait plus dissimuler sa grossesse, était considérée comme une fille de mauvaise vie et devait quitter la maison avec, bien souvent, la retenue de ses derniers gages. Il y a un côté très lutte des classes dans votre récit, Roselyne Bachot. Du coup, on s'étonne que vous ayez fait votre carrière politique au RPR, à l'UMP, plutôt qu'au Parti communiste. Mais les gaullistes étaient tout à fait imprégnés de cette justice sociale et des conquêtes sociales qui ont été menées par le général de Gaulle et ses héritiers. Il n'y a pas d'un côté le mal et de l'autre côté le bien. Au contraire, j'ai toujours été dans ma famille politique avec le sentiment que je défendais des causes extrêmement justes. Mais c'est vrai que cet héritage qui me vient de Corantine, ce sentiment aigu de l'injustice sociale que je ressens quand je m'imagine sa vie, ça a conditionné d'abord des combats et puis ça a conditionné aussi ma liberté. C'est-à-dire que je ne me suis jamais sentie emprisonnée par des consignes. De jouer les francs-tireurs dans votre propre parti. Ou les francs-tireuses. Justement, j'hésitais. Mais bon, allons-y. Et c'est vrai. À chaque fois que j'ai été tentée de céder aux sirènes d'un certain compagnonnage, d'une certaine condescendance, il fallait être une petite fille bien gentille, j'ai pensé à Corantine et je me suis dit que je ne pouvais pas lui faire ça. Alors, votre grand-mère, elle était aussi, puisque vous me parlez de franches-tireuses, elle était aussi féministe avant l'heure ? Elle ne s'est jamais cataloguée comme ça. C'était quelque chose qui ne lui correspondait pas. Elle n'avait pas les bases idéologiques pour être comme cela. Ma mère l'a été ensuite, parce qu'elle était justement sur la marche où sa mère avait permis qu'elle soit. Mais c'est vrai que quand on regarde le combat qu'elle a mené quand elle était ouvrière dans une usine d'armement, elle arrive là, elle est veuve, elle a une toute petite qui est née après la mort de son mari. Et là, il faut qu'elle gagne sa croûte. Et elle est dans cette usine d'armement à tourner des obus de 120 dans des conditions épouvantables où des ouvrières perdent la vie, broyées par les machines ou mutilées de façon grave, avec des salaires inférieurs à ceux des hommes, dans des conditions d'hygiène épouvantables, des tinettes épouvantables, pas de pause, ou quasiment pas de pause pour déjeuner. Et là, la révolte la prend. Elle va donc mener la révolte des ouvrières. Elle va convaincre ses collègues de se révolter. Elles vont obtenir des gains substantiels de salaire et de conditions de travail. Oh ! Pas équivalente à celle des hommes, bien entendu, il ne faut pas exagérer. Mais c'est vrai que les patrons vont réaliser que ces femmes, on ne peut pas lancer la troupe à cheval comme on le faisait contre les grévistes masculins. Et avant ça, elle vous a fait part du traumatisme d'être vendue par ses parents à l'âge de 7 ans pour qu'ils aient une bouche de moins à nourrir ? Ah oui, c'était quelque chose qu'elle m'a racontée et qui m'a été rappelée par des parents à qui ça a été dit. Elle est placée, elle est vendue à 7 ans à ce marchand de chevaux. Quand je vois une petite fille de 7 ans, chaque fois je m'imagine... C'est tout petit 7 ans. C'est tout petit 7 ans. Et son père, le maire de la commune, vient le trouver en disant « Vous savez, monsieur, on ne peut pas placer les enfants avant 10 ans. » Avant 10 ans, on va vous parler. Et il va donc la chercher dans cette ferme, dans cette exploitation du marchand de chevaux. Et là, elle va se rebeller. C'est son premier acte d'adulte. Elle devient adulte à ce moment-là. Elle dit à son père « Non, papa, je ne partirai pas car ici, je mange à ma faim. » Nous sommes en compagnie de Roselyne Bachelot pour son récit romancé « Corentine » qu'il a fait entrer dans la tête de sa grand-mère bretonne. Une forte femme confrontée à la dureté de l'existence. Elle doit gagner sa croûte, on l'a dit, dès ses 7 ans en servant comme domestique. Elle s'en sort par le haut et par un mariage d'amour qui ne dure pas car la première guerre mondiale est passée par là. Malgré tout, elle garde sa force de vie et en donne le goût à sa petite-fille Roselyne mais pas à celui de la bouillie d'avoine. Nous allons d'ailleurs en reparler après avoir entendu de Mayotte Mthoro Chamou confier à Anne Bonneau son goût de l'enfance pour la soupe de son arrière-grand-mère. Ah, mais oui, j'ai plein de choses pour mon enfance qui peuvent me revenir. Ce qu'on appelle chez nous « Sopo » « La Moundroa la Moundroa Nyonbe » ce qui s'appelle « La soupe des ébus » « La soupe des ébus » « La soupe des ébus » c'est ce que j'ai vu chez mon arrière-grand-mère parce qu'elle était mariée avec un boucher alors du coup de temps en temps il amenait les pieds de zébus. Alors voici donc la surprise numéro 1. Alors c'est des pieds de zébus qu'on fait comment ? Qu'on va qu'on va griller pour enlever d'abord les poils. Je vais vous faire les ongles, vous permettez ? Et quand on a bien enlevé les poils après on le met à bouillir. Faites du feu. Après il y a certains assaisonnements communs et on fait une soupe avec. Ah vous, alors à table, à table ! C'est la soupe des ébus. La soupe de... comment ? La soupe des pieds de zébus. Je peux dire que c'est un repas très rare. Ce que je veux, Dieu le veut. Généralement. Ah non, mais parce que déjà il faut trouver les pieds de zébus. C'est quelque chose que je n'ai pas vu depuis longtemps et que je ne reverrai sans doute plus jamais. Et puis il faut savoir le faire. De toute façon c'est trop tard pour avoir des regrets. Moi c'est Mayotte qui me manque. Moi c'est Mayotte qui me manque. La soupe de pieds de zébus, ça doit être quelque chose. Qu'est-ce qui vous replonge dans l'enfance sur le plan gustatif, Roselyne Bachelot ? Oh, c'est la cuisine de mon autre grand-mère, ma grand-mère bourguignonne dans sa ferme avec la cuisine au vin, le coq au vin, elle baratait son beurre elle-même, ce goût du petit déjeuner sur la grande table de ferme avec le lait frais tiré, le foscao, le pain et le beurre fait à la maison. Alors ça c'était des saveurs. Bien meilleur que la bouillie d'avoine si je comprends bien. Ah la bouillie d'avoine c'était une erreur. Alors, c'est vrai que la bouillie d'avoine était l'aliment de base de ces familles bretonnes et de plus sa mère, mon arrière-grand-mère était la spécialiste de la bouillie d'avoine donc elle allait se placer dans des fermes pour faire la bouillie d'avoine. Donc c'était très prisé malgré tout ? À cette époque c'était très prisé c'est qu'on n'avait rien d'autre à manger qu'il fallait bien avoir quelque chose à manger qui tenait au ventre et d'ailleurs mon arrière-grand-mère se plaçait dans ces fermes et elle avait le droit de gratter la marmite de bouillie d'avoine ce qui restait et elle mettait ses restes dans son tablier qu'elle rentrait avec ses restes dans son tablier pour nourrir sa famille. La misère. C'était la misère mais une misère noire. Alors ma grand-mère aimait la bouillie d'avoine elle essayait de me convaincre toute mon enfance de manger de la bouillie d'avoine et décidément la bouillie d'avoine c'est non. Par contre les patates brûlantes au lait glacé là vous n'étiez pas contre. La patate chaude qu'on met dans le lait glacé là rien que dire pensée c'était délicieux. Et dans quel palais de la République on mange le mieux Roselyne Bachelot ? Les palais de la République les oeufs brouillés du ministère des affaires étrangères sont délicieuses du temps de Nicolas Sarkozy c'était une horreur à l'Elysée il mangeait tellement vite son bol de fromage avec des fraises de fromage blanc avec des fraises qu'on n'avait même pas le temps de prendre le dessert quand on était au bout de la table mais c'était très bon à l'Assemblée Nationale surtout Oui bonne cave dit-on Bonne cave et puis un jour le cuisinier de l'Elysée m'a donné en cachette la vraie recette de la charlotte aux pommes qu'aimait le général de Gaulle. Et alors ? Ah mais c'est tout un travail ça se fait avec du pain de mie écrouté qu'on dort dans le beurre on assèche la compote de pommes et on sert ça tiède avec des abricots au sirop glacés Bon j'espère que tout le monde a pris bonne note Ce matin-là en me levant j'avais bien mal aux dents oh là là je sors de chez moi et je fonce en pleurant chez un homme médurant qui est dentiste de son état et qui pourra m'arranger ça Oh la salle d'attente est bourrée de gens et pendant que j'attends oh là là sur un branquère pense un mec tout blanc porté par deux masters je me lève déjà pour foutre le camp mais l'infirmier crie Oh le suivant ! Le blues du dentiste parole de Boris Vian mise en musique et chantée par l'antillot-guyanais Henri Salvador sorti quand vous aviez 11 ans on n'écoutait pas ça chez vos parents dentistes ? Non 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 mes parents voulaient que j'ai une éducation musicale mon premier disque ça aurait été les rhapsodies hongroises Ah oui à l'autre genre par Yorghi Tifa c'était pas du tout le genre Sucrerie bannie hygiène buccale impeccable Oui 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 enfin une enfance très stricte uniquement tournée vers l'étude vers les arts vers le piano vers l'étude de la musique le solfège il n'y avait qu'une chose qui comptait c'était la culture c'était l'intellectuel chez mes parents Vous avez suivi votre père dans la politique vous n'avez pas été tentée par la dentisterie ? Non 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 je suis pharmacienne mais c'est vrai que mon père dentiste ma mère dentiste ma soeur et mon beau-frère dentiste moi en étant docteur en pharmacie je suis un peu le vilain petit ganard On parle de mâchoires à table ? Non on parlait on parlait de la France on parlait beaucoup d'histoire beaucoup du dévouement pour le pays j'ai eu la chance d'être élevé dans une famille qui considérait que le service et les études étaient ce qui conduisait la vie Dans l'émission Comment ça s'écrit l'homme de théâtre et auteur de la réunion Emmanuel Genvrin nous faisait part d'une nouvelle corde à son arc l'écriture d'un livret d'opéra classique sur la saga de télé Freedom En opéra vous ne pouvez pas vous multiplier les personnages vous ne pouvez pas multiplier les situations c'est l'art de la concision l'opéra c'est très court un livret alors maintenant on sous-titre autrefois ce n'était pas important il y a même des barbes bleues en opéra il y a des choses tout à fait ridicules ce qui comptait c'était d'aller voir madame Machin qui chante etc souvent c'était une grosse dondon qui faisait la jeune fille voilà ce genre de choses avec l'évolution de la scénographie en théâtre l'opéra s'est modernisé tardivement on a vu arriver l'opéra américain un négro américain on fait de l'opéra c'est à dire qu'on a les codes de l'opéra on a les voix lyriques on peut faire des ajouts des choses que nous on fait mais il n'y a pas de batterie à l'opéra par exemple il n'y a pas d'orgue électrique il faut y aller mollo là-dessus on est dans un monde qui est celui de la musique classique la comédie musicale pour moi c'est souvent d'un goût douteux et l'opéra c'est votre dada Roselyne Bachelot l'opéra effectivement c'est mon dada j'écris sur une revue la revue francophone la plus importante dédiée à l'art lyrique c'est à dire Forum Opéra et puis j'ai également une chronique sur France Musique donc oui l'opéra c'est ma vie mais ce qui est très intéressant ce qui vient d'être dit c'est vrai que par exemple il n'y a pas si longtemps des chanteurs d'opéra chantaient un opéra chacun dans leur langue ça n'avait pas d'importance oui c'est pas le texte qui compte c'était pas le texte qui comptait et de la même façon il y avait une grosse dame et un monsieur assez replet qui s'avançaient à l'avant scène et qui chantait maintenant il faut être mince il faut être beau il faut chanter il faut être un comédien dans des décors extraordinaires et les mises en scène les plus ahurissantes excitent les amateurs et vous avez fait du théâtre vous avec les monologues du vagin il ne vous manque plus qu'un rôle de diva vous pourriez être tenté c'est ça de Castafior quelquefois on me donne ce surnom ça ne vous a jamais tenté non c'est pas mon métier c'est vrai que j'ai été beaucoup sollicité par diverses personnes mais d'abord je pense que je sais faire c'est de l'analyse politique du commentaire politique et c'est vraiment ça qui me plaît à l'heure actuelle c'est d'utiliser les compétences les connaissances que j'ai accumulées tout au long de ces 40 ans de vie politique pour décrypter un certain nombre de phénomènes et les comédies musicales comme Emmanuel Genvrain vous trouvez qu'elles sont souvent de mauvais goût ? non pas du tout j'adore les comédies musicales et c'est un art vraiment absolument complet il y a d'ailleurs de grands musiciens qui se sont confrontés à la comédie musicale comment ne pas aimer Gershwin par exemple non non c'est un art complet dernière séquence de l'émission le Speak French de Jean-Marie Chazot sur le bon usage des langues régionales il y a de cela quelques générations gare aux enfants qui dans les cours d'école de l'Hexagone parlaient le patois ou une autre langue depuis le français s'est imposé mais quelques réflexes identitaires se font entendre jusque dans la publicité comme ici pour une marque de beurre breton allez toi c'est une ouve dans l'ol gendarment de viton le gal à Dalek mais il n'aura rentré par Nugent parfois c'est le simple accent mal vu qui se réaffirme comme lorsque le député de l'actuelle majorité Bruno Studer élu du Barin force le sien dans l'hémicycle ma question s'adresse au ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer j'espère qu'elle sera intelligible jusqu'au bout malgré mon accent alsacien que j'essaye furieusement de cultiver ces derniers jours dans ce temple de la république on a aussi entendu du béarnais du tahitien et récemment du créole réunionnais par la voix du député insoumis Jean-Hugues Ratenon puisque vous ne voulez pas entendre nos langues je vais terminer en créole Madame la ministre à chaque fois je tira la nous carie sous le riz ce qui signifie à chaque fois on nous roule le carie sous le riz pour dire que les politiques nous baladent la France a signé la charte européenne des langues régionales en 99 sous le gouvernement Jospin mais ne l'a jamais ratifiée depuis et donc n'a rien mis en application pour leur préservation et leur promotion la petite fille de la bretonnante Corentine le regrette Roselyne Bachelot Oui je le regrette mais il faut comprendre comment s'est construit la France et la République la France et la République se sont construites sur un modèle jacobin où les provinces et les religions étaient suspectées de séparatisme la religion on le sait on le sait très bien la religion en particulier la religion catholique a souvent joué contre la République et la Bretagne la Bretagne très catholique était aussi considérée de cette façon c'est cette histoire que nous avons construite ensemble mais maintenant il est temps de passer à autre chose Pourquoi est-ce que la France a encore peur de ces langues régionales ? Elle porte cette histoire elle porte les risques du séparatisme de ces tribus gauloises qui se sont battues si longtemps il est temps de passer à autre chose et de reconnaître ce patrimoine des langues régionales de favoriser non seulement leur éclosion mais leur maintien le risque est grand de voir disparaître ce patrimoine linguistique tout à fait tout à fait inouï alors c'est quelque chose de compliqué parce qu'il n'y a pas un breton il y a des bretons très différents comme il y a des créoles comme il y a des créoles comme il y a des corses dans le langage il y a au moins six ou sept langues principales reconnues donc tout ça c'est compliqué mais il faut s'y atteler là où ça existe il faut développer le plurilinguisme dans l'enseignement dans les services publics dans les régions hexagonales et ultramarines alors il est certain que de développer le plurilinguisme pose des problèmes considérables on ne va pas s'il faut rédiger que derrière chaque guichet de la sécurité sociale de l'hôpital du trésor public et quelqu'un qui parle les deux langues ça va être quand même très 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 complexe mais au moins que chaque enfant de ces régions ait une connaissance des langues régionales qu'il puisse se l'approprier de façon simple c'est déjà c'est un minimum quand on a une grand-mère comme Corentine on est bretonne et française oui mais on est française de caractéristiques bretonnes on est d'abord français on est d'abord et ma grand-mère le portait vraiment elle avait l'amour de la république de la France et elle en a témoigné dans sa vie en étant une résistance ensuite elle ne s'est pas dit elle n'a pas fait partie de ces bretons parce qu'il y a eu aussi il y a eu dans l'identité bretonne et dans le régionalisme breton une histoire un peu complexe disons pour être pudicain dans les mouvements régionalistes bretons avec des accointances dont on il faut quand même dire clairement qu'il faut condamner clairement donc ma grand-mère n'était pas de ce côté-là elle était du bon côté de la république merci Roselyne Bachelot d'être revenue nous parler de Corentine dont nous recommandons ardemment la lecture chez Plon merci également à Corinne Alexia Anne Bonneau Jean-Marie Chazot et Augustin Luquet Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?